New Body Lens, c'est une entreprise textile. Ça fait 13 ans d'existence aujourd'hui. Elle est totalement exportatrice, spécialisée dans le secteur textile. Dans l'année 2000, on a choisi d'investir dans le textile technique. Technique, c'est-à-dire qu'il y avait une technologie qui s'appelait dans le tricotage. C'est le tricotage numérique, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des vêtements en passant directement au milieu du produit fini. Donc, il y avait un gain de temps et de process qui était très intéressant. Et une autre chose, c'est qu'il peut être très élaboré. Donc, il y a des zones différentes, comme la compression. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on va aller petit à petit vers des vêtements assez élaborés, techniques ou petit à petit, c'est-à-dire que c'est-à-dire intelligent. La New Body Line, c'est une entreprise aussi intégrée. Donc, on a choisi le produit emballé directement. Donc, le tricotage, la confection, la teinture ou l'emballage. Donc, l'intégration aussi, c'est un atout très intéressant dans la New Body Line. Les clients recherchent énormément sur l'export, sur les marchés internationaux. L'introduction en bourse, c'est-à-dire que c'est un avantage et inconvénient. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ce qui va servir à quoi ? Donc, le Yuma, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est un chef d'entreprise, le Yuma doit être en train de s'attendre et pas au temps d'être là, mais il doit être en train de s'attendre dans le contexte. Dans le contexte, il faut être âme, il faut être 10 ans, c'est plus grand. Il faut avoir une stratégie qui s'attendre le long terme pour que les décisions et les actions que nous faisons, s'attendre. Il faut avoir l'efficacité, c'est qu'il faut faire. Donc, le Yuma, New Body Line, après 13 ans, c'est un travail. C'est-à-dire que les marchés, les marchés, c'est 95, c'est plus grand. 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 que les marchés, c'est plus grand. Il faut être élaboré. Il faut avoir une gamme de produits qui sont complémentaires. Il faut avoir des investissements immatériels. Ils sont immatériels. Il faut avoir un laboratoire de R&D, de recherche et développement, laboratoire de contrôle, avant d'être un baie, c'est plus grand. C'est plus grand. Et il faut encore un travail pour obtenir plus. Et il faut avoir des outils. Cela peut se rappeler. D'abord, il faut les faire envers. c'est plus grand. C'est plus grand. C'est plus grand. qui est la partie commerciale. commerciale et marketing. Nous devons le faire savoir. Nous devons le faire savoir. Nous expliquons aux gens quels sont nos produits, quels sont les avantages, afin d'utiliser des marchés de plus en plus intéressants. La capacité de production est grande, la marge et la valeur ajoutée est grande, ou l'entreprise est grande. Nous avons choisi la Bourse. La Bourse est un moyen de financement très intéressant. Aujourd'hui, nous devons penser qu'une entreprise est un outil de production. La Bourse est très difficile d'être à faire des marchés et de se promenager. Il n'a pas d'avoir besoin d'un produit qui défendre. Il n'y a pas d'éviter, il n'y a pas d'éviter en situation. Il n'a pas besoin d'éviter les visites, mais il n'a pas besoin d'avoir des possibilités d'accéder plus loin. Il n'a pas besoin d'avoir des gens qui travaillent ensemble. Il n'a pas besoin d'être une équipe de récemment et d'éducation. Je suis en train de découvrir des gens très intéressants, des collaborateurs, des gens qui ont des nouvelles connaissances. La vérité, c'est impressionant. En rapport à ce moment-là, est-ce que ça s'est passé bien ? Je pense que c'est vrai que c'est un problème. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été intéressés. Bien sûr, dès qu'ils ont accueilli les produits et la technologie, c'était un peu technique. Je n'en ai pas compris. Mais il y a eu énormément de questions lors de la présentation. Mais surtout, après la présentation, les gens, petit à petit, viennent vers moi ou qu'ils ont dit comment ça se fait ou qu'ils ont acheté. Je n'ai jamais joué dans le marché tunisien. C'est pour des gens qui pensent à acheter des produits pour eux-mêmes, pour une raison ou pour une autre. C'est mon intérêt. Inshallah, nous sommes là pour expliquer encore plus s'il faut à tout moment. Mais personnellement, je suis satisfait et impressionné. Pour finir, est-ce que l'avenir du secteur textile en Tunisie passera justement par le secteur de recherche et développement, par les produits innovants et sortir du classique, manufacture classique ? C'est une très bonne question. Le secteur textile, c'est l'entreprise d'une façon individuelle. Mais c'est une grande famille. Elle a fait les écoles ou les instituts supérieurs, les écoles d'ingénieurs textiles ou les instituts supérieurs. On a donc plusieurs spécialisations différentes. Ils aident à un centre technique de textile, un centre de promotion et d'exportation, un centre de promotion et d'exportation, un centre de fenatex, la Fédération nationale du textile. Donc, c'est plusieurs institutions. Les entreprises, les chefs d'entreprise, c'est tout un secteur qui s'étend. Aujourd'hui, quand on parle de l'avenir du secteur textile en Tunisie, on pense à plusieurs niveaux. On pense à l'entreprise. L'entreprise, quelle que soit l'entreprise, dans n'importe quel secteur textile qui s'utilise, c'est une stratégie. Il faut éviter, ce n'est pas la bonne démarche, c'est une personne qui s'étend. C'est vrai. C'est très important. Surtout avec les difficultés. L'entreprise, c'est tout. C'est une stratégie. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Pour le rendre, j'en ai recruté, au moins que j'en ai reçu. L'entreprise, on peut apprendre une réflexion sur les États-Unis pour pouvoir entendre des business plans. Donc, la stratégie. Comment je vais faire mon programme ? Est-ce que c'est de l'investissement ? Est-ce que c'est de la R&D ? Est-ce que c'est du commercial ? Est-ce que c'est le point de vue personnel ? Il faut réfléchir à tout ça. On a une business plan. On a un programme. Il essaie de le concrétiser. La concrétisation passe par l'étude, par les moyens et puis par l'exécution. C'est ce qui concerne l'entreprise en elle-même. La collaboration entre les entreprises, entre les instituts, les textiles, etc. Cela ne peut donner qu'une richesse pour l'entreprise ou le secteur psyfani. Aujourd'hui, quand on est dans le Béry, c'est le salon international. C'est d'abord qu'on est dans le coin de la Tunisie. On est dans le coin de la Tunisie. Il y a des conférences de presse. Il y a plusieurs personnalités pour parler des points pertinents et de l'actualité qui intéresse les clients à l'extérieur. C'était le climat social et politique. On a parlé des difficultés de la Tunisie. Mais il y a un message d'assurance, d'espoir, de confiance, de fraternité. Il y a des messages d'assurance, d'assurance, pour que les investisseurs ou les clients étrangers Il y a eu et il y a eu de la peur qu'il y a eu de la faune qui est en paix mais il y a eu de la faune. Donc il faut, il faut, il faut qu'on parle. On peut qu'on parle, les clients qui viennent à l'estand, par exemple. La première chose, on parle à Tunes, on ne parle pas à l'industrie. On commence à se faire en Tunes, qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Il faut qu'on soit un client, qu'il faut qu'on soit accueillant, Ils sont combattants, mais ils ne sont pas combattants. C'est l'autre chose. Le fait qu'ils ne se trouvent en groupe, ça ne peut donner que plus de moyens pour aller plus loin. C'est-à-dire des actions collectives. Nous avons l'échange d'informations, l'échange de bases de données de clients, de fournisseurs. Nous avons constitué des chambres qui regroupent les industriels textiles. Régionalement, il y a des blagues de Mahdi, Amster, Satoun, etc. Mais ils ont l'échange d'une structure nationale. Il y a des remarques à passer à l'État ou au ministère de l'Industrie. Nous sommes plus structurés et nous avons plus d'influence. Il y a des actions que nous faisons en interne. C'est-à-dire que les gens sont au courant de ce qu'il faut faire. Après une réflexion collective, nous devons faire des experts. Nous pouvons nous donner plus de moyens pour organiser le secteur. Et l'autre chose, c'est qu'à l'industrie de l'industrie textiles de Tunis, je suis méféil. Je ne suis pas méféil. Je dois être méféil. Je ne peux pas me permettre d'être méféil. Je ne peux pas me permettre d'être méféil. Après, il faut mettre l'accent sur les points forts. Les points forts, il faut les mettre en évidence. Il faut les améliorer. Les points forts, c'est la proximité par rapport à l'Europe. C'est une main d'oeuvre qui a rapport qualité-prix assez intéressant. Vu que la main d'oeuvre chinoise et extrémurion, c'est la main d'oeuvre. Donc, si on arrive à garder la tête froide, on arrive à maîtriser cette évolution d'une façon équitable pour tout le monde. Ce n'est pas la main d'oeuvre qui nous sommes, les gens de l'arrivée, mais même pour les gens. Mais, il faut comprendre que c'est un jeu international. C'est un jeu qui se joue. C'est un jeu qui doit jouer. 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 Donc, aujourd'hui, les points forts, il faut les mettre en évidence. Il faut, quand on va vers les marchés, savoir les utiliser. C'est-à-dire qu'on obtient les marchés et qu'on obtient les recommandations.